Quatrième tentative de mise en perspective. L'Holocauste a aujourd'hui acquis le statut d'expérience commune à tous, que chacun commémore à sa manière personnelle, afin de servir ses intérêts propres. N'y allons pas par quatre chemins, ici on ne parle de l'Holocauste que pour vendre des livres. Agnès rampa sous la couette, tournant le dos à Omar le temps d'enfiler sa petite culotte et son t-shirt. La neige magnifiait le soleil hivernal dont les rayons ont plissé le petit appartement en sous-sol. Omar plissa les yeux et la regarda ramasser le préservatif, y faire un nœud avant de se retourner vers lui. « Tu n'as pas la gueule de bois, s'enquittait-elle ? » « Si, un peu. Ça ne se voit pas. » « Comment tu t'appelles ? » demanda Omar. « Ça aussi, tu l'as oublié ? » « Non. Je m'appelle Agnès. » « Agnès, » répéta Omar. « Agnès. » « Je me suis servi de ta brosse à dents. » J'ai remarqué. Elle traversa la chambre en quelques pas rapides pour jeter le préservatif à la poubelle, l'air dépité. « Il y a un problème ? » demanda Omar. Elle avait les yeux verts et la peau claire et il distinguait ses poils pubiens sous le tissu blanc de sa petite culotte. « Tu m'as presque fait jouir, » déclara-t-elle rêveuse au bout de quelques instants. Omar égita et s'approcha du lit. « Hein ? Tu veux dire hier ? » « J'espère bien que c'était hier, car je suis absolument certaine de n'avoir pris mon pied ni avant-hier, ni la soirée précédente. » « Et peut-être celle d'avant ? » « De quoi je me mêle. » « Excuse-moi. » Omar piétinait devant la salle de bain. « Tu t'excuses de ne pas m'avoir fait jouir ou tu t'excuses d'être aussi drôle ? » « Les deux. » Elle affichait un sourire. « Ne t'excuse pas, c'est assez cocasse de te voir debout là, nu comme un verre ou presque, alors que tu as oublié jusqu'à mon prénom. » Omar remonta l'élastique de son caleçon jusqu'au nombril et se gratta la tête. « Je me souviens quand même de certaines choses. » « Comme quoi ? » « Comme le fait que tu n'as pas joui. » « C'est moi qui viens de te le dire. » « Je m'en souviens quand même. » « Moi aussi, je m'en souviens. » Cinquième tentative de mise en perspective. Les nazis n'ont pas gagné la Seconde Guerre mondiale, mais ils ont réussi l'Holocauste. Ils ont gagné l'Holocauste. Il ne reste plus de Juifs en Europe, pour ainsi dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...